bonjour tout le monde c'est Mehdi et là je vous fais une petite vidéo alors parce qu'en fait je suis un petit peu curieuse, je me suis posé la question de savoir si Manu s'était vraiment vraiment fait injecter la fameuse substance, le vax donc apparemment il y a déjà eu des choses qui ont révélé que il ne l'aurait pas fait cette fameuse piqûre à la date du mois de mai mais plutôt au mois de juillet bon donc il y aurait déjà un retard de au moins deux mois mais est-ce qu'il a vraiment fait ? Est-ce qu'il a eu un placebo ? Est-ce que tout ça c'est du pipeau ? Est-ce qu'il a vraiment eu le vaccin ? Et c'est ça que je voulais regarder voilà donc un petit peu pour s'amuser puis aussi surtout parce que je suis curieuse et peut-être que vous vous posez aussi la question alors est-ce que Manu alors Caligula Manu c'est vraiment fait vax ? Alors j'ai le choix à faire et j'ai quelqu'un qui est malade d'accord bon c'est d'autres cartes aujourd'hui que j'utilise les cartes mythos comme ça je vous les montre mythos voilà et donc je vais essayer de me concentrer alors est-ce que Manu s'est vraiment fait vax ou pas ? Alors je vais prendre quatre cartes pour Manu je l'appelle pas Manu parce que je l'aime bien je l'appelle Manu parce que c'est une partie de son prénom et que le prénom c'est important il faut pas normalement changer quand on fait de la voyance alors j'ai un animal qui est blessé en matière j'ai encore le roi qui ressort j'ai quelqu'un qui prépare de la soupe non non ne riez pas c'est vraiment c'est vraiment ça et j'ai des marchands donc là j'ai quand même la notion de d'aiguille donc il ya eu piqûres avec une espèce de substance ici là ça montre en fait les gens le peuple hein donc en fait c'est les témoins que nous sommes toute la population et là c'est pour montrer que effectivement on a bien été alors alité donc pas malade mais au moins en relation avec le domaine médical et si moi c'est comme ça que je le comprends bon donc il ya bien eu piqûres déjà mais qu'est ce qu'il ya dedans la soupe la fameuse soupe mais qu'est ce que c'est que cette soupe est ce que c'est le fameux le fameux truc la fille ou est ce que c'est autre chose donc c'est ça qu'on va essayer de voir tout cas là il ya bien les gens qui sont qui sont présents enfin tout ça en tout cas qu'ils sont là en public quoi en fait hein ah bah j'ai le lapin le lapin qui court donc le lapin qui fuit ici vous avez le coq qui combat ou le lapin qui s'en va bah ici c'est la suite et là alors là j'ai le les espèces de ça comment dire j'ai une espèce d'arbre qui brûlée avec une veillée funèbre d'accord ok alors cela je crois que je la comprends mais je vous l'interpréterai après par contre ce qui me semble intéressant ici c'est qu'il ya le lapin donc pour moi il a pris la fuite par rapport à la fameuse soupe donc je ne pense pas qu'il se soit fait injecter le vrai truc on va regarder ce qu'il ya dans cette soupe ben il ya une protection regardez c'est un bel oiseau ici en blanc donc un oiseau couronné comme un roi donc on peut y voir par exemple le chef du gouvernement qui traverse ici voilà un pont au dessus de quelque chose qui est dangereux puisque s'il ya pas de pont on tombe dans l'eau et puis on meurt bon eh ben là on lui attend une passerelle donc il est sécurisé donc moi je suis à peu près sûr que c'est un peu un placebo ce qu'il a eu ou alors vous savez de l'eau distillée enfin moi de façon c'est pareil bon il a bien une piqûre mais il n'y avait rien dedans là il est protégé il est en blanc donc c'est pas le vaccin par contre ici vous voyez que les gens là la population elle eh ben ils vont à une veillée funèbre ici ils sont tout en noir j'espère voyez bien les cartes enfin la carte ici c'est de remonter un peu voilà alors ici donc vous voyez encore une fois la bougie donc pour moi c'est une veillée funèbre tout est stérile tout est mort il ya de la lumière les gens sont en noir bon donc pour les gens par contre c'est le vrai truc mais pour lui non il est protégé allez on va remettre encore une dernière carte pour être sûr ce qu'il ya dans la soupe de manu alors le puits ça se pensait de l'eau je viens de vous parler d'eau distillée en plus un donc de l'eau pure l'eau du puits voilà et alors il ya l'ésotérisme ici ben ça ça veut dire que les gens comme moi vous connaissent la vérité tout simplement eh ben notre cher manu il n'a pas il s'est passé à injecter le vaccin non on va rester sur les gens là pour voir justement si on sort des cartes différentes alors ça c'est assez amusant ça fait passer au passe 1 c'est les six les espèces de deux sigles comment dire qu'on n'arrive pas à déchiffrer donc ça peut le langage comme le langage informatique un donc ça c'est les gens qui eux comment dire peuvent aller une veillée mortuaire parce que justement c'est dangereux cette histoire de soupe mais qu'ils en ont besoin pour obtenir le passe donc là on a deux poids deux mesures vous avez vu comme les choses ont changé quand même sur les gens j'ai l'éveillé mortuaire les enterrements les deuils ici avec le passe et là j'ai de l'eau l'eau pure avec ce très bel oiseau là en blanc donc lumineux protégé avec une crête qui fait penser une couronne et qui se déplace en toute sécurité sur une passerelle il ya une rambarde à gauche il ya une rambarde à droite donc il n'a aucun risque bon bah moi c'est comme ça que j'interprète et puis il ya le lapin qui prend la suite voilà donc si vous aviez encore un doute et bien écoutez moi à mon avis à mon humble avis il s'est fait injecter de l'eau distillée voilà et donc eh bien la vérité sera révélée par les gens les gens comme moi quoi les gens qui sont dans les soirs de divination bon voilà c'était un mini tirage merci d'avoir regardé et puis à bientôt pour une prochaine vidéo enfin merci